Chef Aïda Yaïchef, c'est ce Bercœur et ce Bérouaï Chef Aïda Le Vitalis, le soin des stars Bio Carotte, pour un teint éclatant de beauté Sivop Nidjigène au Sénégal, il y a beaucoup de temps dans l'écran Dans l'écran, il y a beaucoup de temps dans l'écran Il y a beaucoup de temps dans l'écran L'écran, il y a beaucoup de temps dans l'écran Orange Monnaie, c'est une nouvelle version de l'écouteur sans fil d'épaule Airpods Pro Disponible chez Barwap High Tech Nidjigène, il y a quelqu'un qui a l'air C'est une nouvelle Goras Boutique All types of latest textiles in Gambia Goras Boutique est bon Goras Boutique Magico, c'est magique Il y a un peu de microbes, il y a un parfumé et un citron. Les couches tigino, doux comme un bisou. Planète, Diapalse Planète, fièrement produit au Sénégal. Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Mbaye et frère, vous satisfaire dans la perfection. Fêtez les 15 ans de Carlodi au Novo Tel autour d'un dîner-concert ce samedi 14 décembre. Novo Tel, d'où aïtia khan. Grégis Sen, vous offre la visibilité. L'erreur point est, il y a un peu de temps à temps. L'erreur point est, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps à temps. Il y a un peu de temps à temps pour gagner des temps, des téléviseurs, des tablettes, des téléphones. Il y a un peu de temps à temps. Il y a un peu de temps pour nous. Au bonheur du jour, envoyez des fleurs, offrez du bonheur. MF Corp, votre groupe d'investisseurs pour un Sénégal émergent. Édition limitée, faites de votre événement une édition limitée. Négoura Music Group, leader dans la production musicale. Le collectif des cadres de la diaspora organise la première édition des Giaspora Awards le vendredi 27 décembre au King Fat Palace. Primer les success stories de la diaspora sous le patronage de son excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et de la première dame, Mme Marie-Emsall. Et sous la présence effective de M. le ministre Moïssa, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, sous le parrainage de M. Bougan Guédani, PDG de Déméga, M. Pape-Marie Thoudja, PDG de African Leadership Group Colorado USA, M. Ousmane Sissé, PDG de Sissé Contracting Service Atlanta USA, M. Abdou Aziz Ndiaye, PDG de ABC, M. Mamadou Ndiaye, PDG de Comptoir Commercial Mangone, M. Michel Claveur-Bahia, président de l'Université Amadou Ampatiba Dakar, Mme Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, marraine de l'événement, Mme Lénata Al-Faï, PDG de Delta Assainissement, Mme Daïsali Djobjeng, ministre de la Femme, de la Famille du Genre, Mme Nata Sambambake, administratrice du FES, Mme Kabahaidi Sambake, le collectif vous invite à venir nombreux, assister à cette soirée inédite, animée par Pape Diouf, le leader de la génération consciente, et de nombreux artistes invités. Assolfo des Magiques Systèmes, Côte d'Ivoire, Sidi Kijabaté du Mali, Soulbang de Conakry, Buffet Garni, prix des places, 50 000 francs, Infoline, 77 540 59 41, 77 540 59 41. Complexe Sofia, l'univers de la beauté, l'expérience fait la différence. Eben Nils, la perfection jusqu'au bout des angles. Versailles, exotique, custom fashion. Commandez votre costume africain en ligne sur www.keifaworld.com et peut-être vous livrer partout dans le monde. Keifa, la montre autrement. Welma Boutique, l'habilleur des VIP. Welma, le prix s'oublie, la qualité reste. Welma Boutique. Poté Marichou remercie ses partenaires Teyfour et Vishmoda. Stylena, Eva Fashion, Sowan, Makasso, Zatafa Fashion, Mana Création, Univers des Chic 6.9, Sabador Couture, Betia Collection, Akate Pangle, Issa Rasoul Samb, Lama Couture by Sonia, Iver Mama Boutique, Udi Wax, Didi Wax, Mouna Na Fashion, Adèle Scouture, Pino Fashion, Uli Cocotte, Nene Yaya, Sis Beauty, Chic & Glamour, Relief by Maï Mouna, Glamour Shop by Fa. Mouna, Glamour Shop by uczbox. Oh, demà la sue chèine, Oh, demà la sue chèine. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey Nabou, si tu te laisses, je vais juste aller ici. Laisse-moi me dire avec Adla parce que j'ai des connaissances universitaires. Si tu te fais, tu es bien avec lui. Marichou, laisse-moi venir au Saint-Louis jusqu'à qui est. Parce que j'ai vu qu'on s'est passé et qu'on peut organiser des événements. Laisse-moi reculer pour mieux sauter. Je vous remercie. Inch'Allah, je ne vais pas venir. En tout cas, je suis très heureuse. Je vais me préparer et merci beaucoup pour le soutien. C'est normal. Tu es ma cousine. Pod... Oui, c'est bon. Moi, je suis très heureuse. Donc Pod, vous êtes dans le bureau et vous allez travailler. Nabou, je ne peux pas m'attraper de travailler. Mais... Mais quoi? Rien. Marichou, je vais te parler de quoi? Marichou, je vais te parler de quoi? Mais dis-moi! J'ai peur de retomber amoureuse d'éluge. Sophanallah. Ali, je ne veux pas. Tu es un homme, je ne veux pas dire que Marichou n'est pas mal. Mais Marichou, tu n'as jamais cessé de l'aimer. Il faut que tu l'aimes. Tu sais ce qui est le plus bon? Tu es un homme. Et moi, je sais que Marichou n'est pas le plus bon. Donc, tu sais que je ne veux pas travailler. Moi, je suis ta cousine et je peux te parler d'accord. C'est le moment de sortir avant que ce soit trop tard. Aladji Mbaye, je suis en train d'être venu. Il est venu avec Diabarou Diambour et je pense qu'il ne mérite pas ça. Nabou, mais moi, Aladji, c'est mon mari. Mais elle n'est pas Diabaram. Il est venu avec Diabarou Diambour. Mais Aladji Mbaye, personne n'est pas venu. Tu es venu avec une femme sans divorcer. Tu ne sais pas ce que tu as vu avec Diabarou Diambour. Mais elle n'est pas venu avec Diabarou Diambour. Il ne faut que tu le dis. Nabou, c'est bon, s'il te plait. Marichou, on sait que c'est bon. Laisse-le-la. Quelle est ce que tu as vu? C'est ce que tu as vu. Je ne peux pas continuer dans ces conditions. Quelles conditions? Ton incompétent de mari est en train de nous imposer une manière de travailler qui va nous mener directement à la perte. Et si je n'arrête pas d'ici là, je préfère partir. Tu as vu, si tu veux aller, je ne t'écoute pas. Tu m'écoutes bien. Et ton incompétent de mari est en train de te laisser pour nous aider malgré qu'ils volèrent tout le temps. Quoi? Il est nul. Il est nul. Je ne vais pas le travailler avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne dis pas, il n'est pas mon travail. Ce n'est qu'il n'y a pas. Tu vois, tant qu'il est venu dans des « waou » et qu'il n'y a pas. Merci. Dans ce cas... Vous êtes au revoir. Bonjour, M. Dieu. Merci. Salut bien? Très bien. Bon, merci d'être venu. Mais si je vous ai fait venir, c'est parce qu'il faut qu'on parle dans l'interview. C'est ce que vous avez fait. Mais qu'est ce que je disais? Je ne suis pas content que nous avons une relation professionnelle. Je ne peux pas concevoir que la Béti puisse faire des interviews et parler de la vie privée. Cela ne doit plus se reproduire. Un petit rappel Mr Diop, vous ne travaillez pas avec moi. Vous travaillez avec Sivop, je représente notre ingénie, pas le client. Je ne parle pas encore du client. Je suis venu et je veux vous parler. Parce que tu as géré l'image et l'interview de l'image. J'en ai discuté avec les clients de toute façon. Vous savez quoi? Ils ont adoré. Je ne comprends pas votre inquiétude Mr Diop. L'interview est buzzé. Je ne pouvais pas faire l'interview au sein même de Mediaparfect. Vous avez vu des infos qui circulent, des ragots. Sivop n'était pas très rassuré à l'idée de lier son image à cette radio. Cette opportunité de travailler avec cette société nous est comme tombé du ciel. D'accord, comme tombé du ciel. Vous savez pourquoi Sivop ne fait plus confiance à Mediaparfect? C'est parce que c'est Central Production eux-mêmes qui ont balancé ces infos sur mon frère. Oui, c'est eux qui ont raconté tous ces ragots dont vous parlez. Sur le dos de mon frère et pourquoi? Parce que Mediaparfect est le concurrent numéro 1 de Central Production. Et c'est pour l'abattre qu'ils ont monté de toutes pièces toutes ces informations et des mensonges. Aujourd'hui, notre intérêt, c'est de convaincre Sivop et qu'il sache que tout ce qui s'est dit sur le dos de Mediaparfect, négligée Diffamation. Ecoutez, je ne connaissais pas la situation avec Central Prod. Et puis encore moins qu'ils faisaient ce genre de choses. Essayez de convaincre le client. De mon côté, je vais me voir ce que je fais pour toucher un mot en faveur de Mediaparfect. Franchement, je compte énormément sur vous. Est-ce que vous savez, il s'agit de mon frère et je ne veux pas de conflit d'être arrivé? Et je comprends votre volition, vous avez raison d'être prudent M. Diop. Effectivement, je pense qu'on se comprend. Bon, M. Diop, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Betty, on y va? Je sais que tu m'arrête, je vais y aller. M. Diop, bonne journée. Merci beaucoup, à très bientôt. A tout à l'heure. Bitty, si tu te plais, arrête de me provoquer. En tout cas, ça n'avait pas l'air de te plaire. Viti, je t'avertis et je ne badine pas que ce soit la dernière fois qu'elle est allée dans la médaille de son vie privée ou de ma famille. C'est ce que tu veux, Mère? Poutou, tu ne me souviens pas? Je ne sais pas pourquoi tu me souviens. Ok, je peux maintenant être là-bas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas une condition que tu m'invites. C'est un peu romantique mais je ne sais pas. Alors, vas-y. Prends-le. D'accord, j'ai l'accord. C'est bon. Moumou, tu n'as pas un restaurant, je vais attendre ton textos. Moumou est un homme digne, intègre et je suis la mieux placée pour savoir de quoi il est capable. C'est un homme qui s'est toujours battu pour préserver son image, qui est bien sûr la vitrine de Mediapurfect. Mais il y a des gens mal intentionnés qui tentent de le détruire. Nous tenons alors à vous présenter nos excuses sur ces récentes informations qui sont montées de toutes pièces. Et je tiens à vous rassurer, il n'y aura aucun impact négatif sur votre marque. Notre équipe travaille activement pour éclairer cela. La vérité, c'est que mon frère dérange. Tout ceci a été manigancé pour manipuler l'opinion publique. Mais de toute façon, nous avons déjà fait notre enquête et on sait qui est derrière tout ça. Ne vous inquiétez pas Mme Diop. Nous vous réitérons toute notre confiance. Et puis, on sait qu'on va venir. Vous êtes peut-être très puissants financièrement, vous êtes peut-être très influents. Mais vos coups bas ne peuvent pas attendre Mediapurfect et encore moins Momo Diop. Parce qu'aujourd'hui plus que jamais, il est serein et imperturbable. De toute façon, tout ce qui l'intéresse, c'est le peuple. Nous l'avons entendre et nous le savons bien. Mme Diop, hormis que vous qualifiez comme de l'acharnement sur votre famille, Pouvez-vous nier que Momo entretient une relation extra-angérale avec la femme de son meilleur ami? Ce n'est pas son meilleur ami. Et puis comme je vous ai déjà dit, tout ceci a été orchestré pour nuire à la voix du peuple. Je vous remercie. S'il vous plaît. Vous savez Mme Diop, je vous ai contacté moi-même parce que j'étais vraiment intéressé dans l'idée d'investir dans Mediapurfect. Mais cependant, je ne doute pas de votre potentiel ni de la crédibilité de Momo Diop qui d'ailleurs, pour moi, est le meilleur dans ce qu'il fait. Il y a un petit souci cependant et pas de buzz. Oui mais M. Mbaï, je viens de vous dire que tout ceci est faux. Ce n'est pas une question d'être faux ou de ne pas être faux. Ça laisse des tâches et chacun y va de son interprétation. Ecoutez, ça ne veut pas dire que je me retire du projet. Mais pour l'instant, je préfère patienter et laisser que les choses se tassent. Je vous comprends, il n'y a pas de soucis. En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu. Je vous remercie. A nouveau revoir M. Maï. Très très bien. Merci à toi. Merci à toi. Si tu as vu la vie, tu ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Je n'ai pas le sens de ce que je fais. Je me fais de la faute. Je me fais de la faute. Si je me fais de la faute, je me fais de la faute. Je n'ai pas de soucis de ta faute. Mais je ne peux pas me faire de la faute. Est-ce que tu sais que je suis un mannequin? Je ne sais pas si je suis un mannequin. Je ne sais pas si je ne le fais pas. C'est bon. Mais je n'ai pas de soucis de ma femme. Je n'ai pas de soucis de ma femme. Si tonton Tafa me fait de la faute, je ne le rappelle pas. Je ne l'ai pas dit que les enfants ne sont pas les enfants. Je n'ai pas de soucis de ma femme. Fato, qui tonton Tafa? C'est quelqu'un qui vient de vous insercer. C'est lui. Ok. Il y a deux enfants. Je veux qu'il y ait des caractéristiques. Je ne l'ai pas dit pas. Pod est de la faute. La faute de la première catégorie est Pod. Il n'y a pas de soucis de ma femme et il n'y a pas de soucis de ma femme. Il y a un homme qui s'est passé et il n'y a pas de soucis de ma femme. Je l'ai fait exprès. Il s'est passé dans le bureau comme si il n'y avait rien. Quand je le vois, il était choqué. Il ne savait pas ce qu'il a fait. Et mon tante ne fait rien. C'est tout Pod. Il lui a fait un peu de soucis de la faute. Et ce n'est pas le plus grand. Et il ne l'a pas de soucis de ma femme. Il exigeait à mon tante que Pod. Sinon, si tu es là, tu ne vas pas te mettre. Tu es là, tu ne l'as pas fait plus grand. Oui. Et si tu as fait ça, tu ne l'as pas fait. C'est vrai que Pod. Et ça, à peu près de toi, tu n'as pas laissé. Et puis, tu me l'as remercie. Tu m'as dit cela, tu m'as dit que tu m'as dit. Si tu as sauté, tu vas le savoir. Tu n'as pas dit qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. C'est ça que je t'ai dit. D'accord, je vais le gérer. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fad, 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 Fad. Comment vas-tu? Tu as fait un pépé? Tu as fait un pépé? Oui, je t'ai fait un pépé. Mon bébé, c'est un pépé. Je t'ai fait un pépé. Je t'ai fait un pépé. Je t'ai fait un pépé. Tu as fait un pépé. D'accord, je t'ai fait un pépé. Assalamualaikum. Maiboy, tu as fait un pépé. Moussafe, tu es dans la carrière. Je fais un pépé de la banane. Tu as fait un pépé de la banane. Tu as fait un pépé. Tu as l'air comme ça? C'est toi qui m'a dit. Mais ne dis pas ça. Je suis venu à l'appel. Je suis venu à l'appel. Tu es venu à l'appel. Je suis venu à l'appel. Parce qu'il y a quelque chose à récupérer juste à côté. Mais attendez Agne. Je sais que c'est Agne. C'est vrai mais je ne sais pas qu'il n'y a pas. Je suis venu à l'appel. Je suis venu au bureau. Ok on fait comme ça. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré que ça a tué un petit peu. Après on va parler. Bien. Ma mère toi. Merci beaucoup. C'est mon mère. Elle est vraiment bon. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. C'est Mame Diara. Je sais que si tu l'apprends, tu l'apprends à Mame Diara. Moi, c'est mon ami. Je vous ai dit que je vous ai dit que mon bébé est mon type. Je veux que je vous remercie. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui est en train. Je vais aller chez vous. Je suis contente de toi. Je suis contente de toi. Je suis contente de toi. Je t'ai vu. Je suis contente de toi. Je suis contente de toi. Je suis contente de toi. Tu n'as rien à dire. Moustapha, pour quoi? Pour qu'il y ait beaucoup d'enfants? Pour qu'il y ait beaucoup d'enfants. Les enfants, vous leur dites que je ne suis pas une fille. C'est vrai. Vous leur dites que je n'ai rien. Vous leur dites que je n'ai rien et que je n'ai rien. Je n'ai rien à dire que je n'ai rien à dire. C'est ce que nous leur faisons. C'est vrai. Vous savez, nous sommes tous les jours. Tu sais toi. Tu es un peu plus fort. Je suis tout ce que je fais pour moi. Tu es un peu plus fort. Tu sais qu'il est un peu plus fort. Si tu n'as rien à dire, tu ne peux plus faire de ton père. C'est ce qu'il y a à l'époque. Qui est Pod? Pod. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que le mari est en train de travailler et il n'y a pas de problème. Il a commencé à venir à la maison avec des enfants. Il n'y a rien à dire. Il a influencé Marie pour qu'elle prenne des enfants et qu'elle l'aide à la maison. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il y a? C'est ce que j'ai pensé que je t'ai pensé. Je te disais une autre chose. Si je l'ai pensé, je l'ai pensé. Je l'ai pensé sur les autres. Elle aime une femme car si elle l'a fait la pièce. Si elle est pédophilique, elle a été obsédée. Elle a été blessée à la personne. Elle a été blessée et elle a été blessée. Elle a été blessée et elle a été blessée. Elle a été blessée. Et si tu as un peu de vie dans ta vie, c'est un piri-dance. Un piri-dance, un visil, un lanc. Mais c'est que tu as l'impression. Parce que le bébé, je le sais dans un foule. Je le sais dans un foule et dans un caractère. Pod le sait, il n'y a rien. Pod le sait dans un bébé. En tout cas, Deuye Noir. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas qu'il va y aller. Parce que je ne veux pas qu'il va y aller. Tu as l'impression que tu as l'impression. Je ne veux pas qu'il va y aller. Je le ferai de la manière et de la façon. Je le ferai de la faire. Tu n'as pas l'impression qu'il va y aller. Mais si le bébé a un foule, on a une vision de son papa. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Juste un défrisage pour que mes cheveux soient lisses et soignent. Je le sais mais je le sais. Je le sais mais je ne peux pas. Mais je n'ai pas de soucis. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais parle-le. Donc c'est bon. Tu ne peux pas le faire. Oui, est-ce que tu as l'émission de Betty? Quelle est-ce que Betty? Je veux une fille. Elle est capable et elle a une petite. Betty est là, elle est l'étonnée. Mais Betty? Et elle a l'étonnée. Moi, c'est lui. C'est le patron de Pod. Elle a l'étonnée et elle a l'étonnée. Elle a l'étonnée. Elle a l'étonnée. Elle a l'étonnée et 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 elle a l'étonnée et elle a l'étonnée. Et si tu as l'étonnée, elle a l'étonnée. Zé, arrête d'être pessimiste. Je t'en prie. Tiens, tu tombes à pied de toi. Ah bon? J'avais demandé à Zé de faire une enquête sur Centrale Productions. Pour savoir où est-ce qu'ils sont. Alors? Figure-toi que c'est une personne que tu connais et que je t'ai moi-même fait rencontrer. C'est qui? Babacar Nia. L'homme d'affaires? Lui-même. Non, ça ne peut pas être. Maintenant. C'est bon. Monsieur? Vous rentrez déjà? Oui, il s'est fait tard et il y a un fils qui a besoin de Sarah. Ah, je comprends. Par contre Sarah, j'ai une question à vous poser. Oui? Pourquoi vous avez fait semblant de ne pas connaitre Momo lors de l'interview? Et pourtant, dans les médias, dans la presse, il se susurre que vous avez des relations assez intimes. C'est vrai. Je suis vraiment désolée Monsieur car ce n'était vraiment pas mon but de vous mentir. C'est juste que j'étais arrivée à un moment de ma vie qui était assez difficile. Et je ne pourrais pas me rappeler de ce mauvais espace. C'est la raison pour laquelle j'ai réagi de la sorte. Ok, je comprends. Pour en arriver à ce stade, il a dû vous blesser profondément. Vous lui en voulez toujours? J'ai une proposition à vous faire. Vous pouvez vous asseoir une minute s'il vous plait. Sarah a travaillé avec Babacar Nia. Elle ne pouvait pas me dire que Sarah est de mèche avec Centrale Production. C'est ça que je vais te le savoir. Et comment? Figure-toi que j'ai vu Sarah. Elle m'a fait comprendre qu'elle est éperdument amoureuse de toi. Donc, elle ne veut pas que tu l'appelles. Alors, fais ce que tu veux, amuse-toi à prendre du plaisir. Mais fais en sorte qu'elle mette la pression à cet homme d'affaires. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, c'est un proche collaborateur du ministre qui doit nous délivrer notre licence. Mais moi, je m'en torche le cul, Oumu. Pour toi, je serai là pour tromper ma femme pour une histoire de licence. Arrête! Je suis au courant de tout. Où est-ce que tu as commencé? Viens commencer à sortir avec Sarah. Je pense que vous avez dû vous sentir très très mal. Du fait qu'il ait choisi cette femme plutôt que vous. Que diriez-vous de lui renvoyer l'ascenseur? Comment ça? Il suffit d'être proche de lui. Ca, c'est très facile. Quand je dis qu'il suffit d'être proche de lui, c'est que je veux que vous soyez mes yeux et mes oreilles. Je veux tout savoir dans tout ce que je veux savoir. Ses tractations et surtout son projet de faire sa télé. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous gagnez? Moi? Oh! J'y gagne rien. Mais ce qui est important, c'est vous ce que vous y gagnez. Et qu'est-ce que j'y gagne? Je m'assurerai à ce que vous et votre fils, vous soyez à l'abri de tout, de tout besoin. Et ça, jusqu'à la fin de vos jours. Et puis, de toute façon, Sarah, je vous connais très très bien. Rassurez-vous de par les renseignements généraux. En plus, ce dont je suis convaincu, c'est que Dara ne t'en a pas. Momo, c'est moi qui te parle. Et plus, ce n'est même plus une question de licence simplement. C'est une question de famille. Momo, dis-moi, mon père qui a gagné aujourd'hui, on arrive à quoi? Absolument rien du tout. Nos héritages ne peuvent pas s'y mettre. Et Pod qui a perdu Marodi en plus de ça. Tu penses que ma mère est contente de nous? Je suis sûre que non. Bon, tu sais que moi, j'en ai marre de me faire marcher dessus. Alors soit on devient des caïmons, soit on continue à se faire malmener. Je l'ai dit et je l'ai arrêté avec Momo. C'est une mauvaise idée. Elle ne veut pas le faire. C'est une mauvaise idée. Elle a fait tout ce qui a fait. Et elle a fait tout ce qui a fait. Et tu n'as pas le bataille, on va le continuer. Ce n'est pas au sens qu'on apprend à grimper. Je suis vraiment désolée. Ecoutez, Sarah, vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant. Quand vous faites en général une telle proposition, il faut prendre le temps de réfléchir. Je vous conseille de réfléchir. Bon, on ne va pas faire attendre votre fils. A demain Sarah. Je ne savais pas que tu es comme ça. Être mi-ange, mi-demon, ça nous connaît dans cette famille Momo, arrête. Tu penses qu'elle est là et qu'elle est là. Mais là, tout ça, on l'a fait. Alors fais ce que tu as à faire, c'est tout. D'ailleurs, le plan commence ce soir. C'est l'anniversaire de son fils alors ça te fera un alibi pour aller la voir. Et n'oublie pas qu'il adore les peluches. Zé, pardonne-moi. Je n'ai jamais connu ton comportement machiavénique. Momo, je me suis battue pour avoir cette licence. Mais jusqu'à présent, je n'y suis pas arrivée. Alors fais ta part. Pardonne-moi frérot. Je ne sais pas. Toi, tu es saine. Mais où est-ce que tu es à l'heure? Rendez-vous avec Junior. Rendez-vous avec Junior? Mais quand tu commences avec Junior? Ce n'est pas le cas que c'est un deal cassé. Junior, où est-ce que je peux? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que je l'ai fait? Il n'y a pas d'habitude de dire que ce n'est pas maraudi. Il n'y a pas de parfum. Toi, c'est très bon. Tu es très bon. Mais dis-moi, quand tu as mis à jour moi avec Taylor, c'était Fenix. Fenix, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Qu'est-ce que tu as fait? Eva a pris le temps depuis qu'elle est venu. Tout va de travers. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Dér, il va y aller. C'est l'émissionnaire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, Eva n'a rien. Il n'y a 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 rien. C'est pour Lalla. L'estaspect est le plus dur de la vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, Fenix, c'est sans terre. Imagine. Je ne peux pas le savoir. Comme on dit, tu as toujours eu un bonheur. Je t'en ai. Tu as toujours eu un bonheur. Je vais me faire attention. C'est bon à tout à l'heure. Nabou, je n'ai rien à faire pour le faire. Cela n'est rien. Je t'en prie. Tu sais que c'est vrai. Allez, il y a un retour. Il n'y a rien. 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 Si tout s'était bien passé et aussi vite, je ne m'arrêterais pas. Des fois, c'est dans les difficultés qu'on arrive à la réussite. Et je le ferai plus loin du projet. Merci mon coeur, tu es vraiment adorable. Je peux te poser une question? Oui vas-y. Ce tableau qui voulait donner aux enchères, c'est vrai que Betty t'a inspiré? Elle a publié ça sur son compte Instagram. gebeurtre. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Bon, c'est mon accord. Hello! Joyeux anniversaire, champion! Ça va, les enfants? Oui! Vous allez bien? Oui! Allô, allô? J'ai coup deux! Allô, allô? J'ai coup deux! Allô, allô? J'ai coup deux! Bravo! Vous savez ce qu'on va faire? On va aider le champion à ouvrir son cadeau d'anniversaire, d'accord? Qui devine ce qu'il y a dedans? Personne. C'est ça. Donc, on va compter jusqu'à trois. Et puis, il va ouvrir. Un, deux, trois! Ouf! Je sais quoi, tu peux? Je sais! Vas-y! Maman, il y a un peu! Vas-y! Vas-y! Deux, trois, deux, trois, trois! Oui, j'ai coupé! Tu aimes ça? Tu aimes? Non! J'aime bien ça! Alors, vous avez mangé ou pas? Non! Vous n'avez pas encore mangé ? Servez-vous, tout le monde ! Youpi, c'est la fête, non ? Tout le monde se sert ! Qui veut du jus ? Moi ! Moi, je veux ce... Tu veux celui-là ? Moi, c'est ça ! Je ne t'ai jamais caché que je t'ai prouvé. Elle a bouleversé toute ma vie. Elle m'a fait aimer la peinture. Elle m'a inspiré. J'étais capable de la dessiner en main en les yeux. Dwayna, je ne veux plus rien entendre. Ca suffit. Max, depuis le début de notre relation, j'ai été claire avec toi. Je t'ai dit que je n'ai plus de temps que j'ai perdu ces relations. C'est parce que moi et toi, si on a tout ce qu'on a fait, tu sais que je ne veux pas qu'on entendre. Surtout venant de Betty. Je suis son pire ennemi. Ce qu'elle veut, c'est d'atteindre moi et je le laisse. Fais pas que je te dise. Tout, je veux tout savoir. Ok, tu veux tout savoir. Bon, je vais tout te dire. Et j'espère juste que tu es prête à entendre que je t'ai endrogué. Oui, je t'ai endrogué d'abord. Ma vie était complètement foutue. Ma famille m'a délaissée. Ils m'ont foutu dehors. Mes parents m'ont renié. Je n'avais plus personne. Elles m'ont foutu dehors. J'ai sombré dans la drogue, dans l'alcool. Je n'avais plus personne. J'ai fait deux ans de taule. Un seul être, je dis bien un seul, a cru en moi et c'était ma tante. Elle n'arrêtait pas de me répéter, de croire en moi. Que je vais m'en sortir un jour et de reprendre ma vie à zéro. Et c'est ce que j'espère avec toi. Pour qu'on puisse construire quelque chose de solide. Donc, penses-tu vraiment que j'ai envie de repenser à ces mauvais souvenirs qui m'ont honte tous les jours? Non. Max! Max! Max, excuse-moi. Pardonne-moi, je ne savais pas tout ça. Tu n'as plus rien à dire. Si tu vois que je l'ai insisté, c'est parce que je sais que Betty. Je sais qu'elle ne va pas laisser. L'instant, elle fera tout son possible pour nous perturber. Mais je veux que tu saches juste une chose. Je ne vais pas te abandonner. Jamais. ! ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.